14 et 15 janvier, ce sera le tour du Mali, de Gao à Kita, en passant par la capitale Bamako. Le Mali, 8 millions d'habitants, qui vient de s'offrir une petite guerre, heureusement vite enrayée avec son voisin aussi pauvre que lui, le Burkina Faso. L'enjeu, c'était cette bande de sable, une bande de sable de quelques dizaines de kilomètres, revendiquée par les deux pays. Ne vous fiez pas trop à ces images, désolé, il paraît que le sous-sol est riche. Là aussi, c'est un général qui dirige le pays, Moussa Traoré, et comme au Niger, c'est le FMI qui impose ses remèdes de cheval. Après une incursion en Guinée-Conakry, récemment débarrassé de ses couturés, le rallye s'enfonce dans les sables de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est le moins peuplé des états sud-sahéliens. Moins de 2 millions d'habitants d'une population de très vieilles et très belles civilisations nomades, décimées par la sécheresse, contraintes d'abandonner son style de vie traditionnel pour venir grossir les bidonvilles de la capitale. Sur le plan politique, là aussi militaire, un colonel, Hultaïa, qui vient d'en remplacer un autre. Hultaïdala, l'occasion d'une révolution de palais, le régime semble se libéraliser un peu. Enfin, les dernières étapes, 21-22 janvier, l'arrivée à Dakar, après la traversée du Sénégal. Le Sénégal, 7 millions d'habitants, une démocratie, enfin, et un président populaire, Abdou Diouf. Des problèmes, bien sûr, notamment avec une poussée indépendantiste en Casamance, mais un vrai pluralisme politique et une réelle liberté d'expression. Mais c'est aussi un pays touché par la sécheresse, par la crise économique. Un pays qui espère beaucoup dans les travaux d'irrigation sur le fleuve Sénégal. Voilà, avant de refermer cette page d'Afrique, quelques livres sur l'Algérie. D'abord, Ferhat Abbas, l'indépendance confisquée chez Flammarion, ce sont les mémoires de l'ancien président du GPRA. L'afro-fascisme, c'est une thèse de Osinaït Ahmed sur les droits de l'homme en Afrique, l'Armatan. L'Armatan aussi, il y en a plusieurs. D'ailleurs, l'Afrique en crise, la banqueroute de l'environnement, l'Ointi Berlec, fin au sud, crise au nord de Jean-Pierre Allot et Philippe Norel. L'irrigation, promesse et danger, l'eau contre la faim, David Sheridan, tout ça, c'est à l'Armatan. Et puis aussi dans la collection éditée par Kartala, la revue politique africaine, le numéro 20, consacrée au Burkina Faso. Et puis je voudrais vous dire un mot aussi de ces très belles sculptures en sable ocre qui sont sur le plateau. Elles nous ont été prêtées par Abdebouadef. Il appelle ça Tamanracite. Voilà. Paris-Dakar, fin donc, mais la parole maintenant à Padak. Padak, c'est ce collectif d'organisations non gouvernementales dont certains ont pu dire qu'elles étaient inconnues, alors que ceux qui suivent cette émission et qui s'intéressent au développement les connaissent bien. Il y a notamment Frères des Hommes, Terre des Hommes, Emmaüs International, Peuple Solidaire, excusez du peu. C'est un collectif qui réclame de façon un peu utopique l'arrêt du rallye. On peut dire qu'il rame à contre-courant. Mais c'est justement pour ça qu'on a décidé de leur donner ce soir la parole au nom du pluralisme et de la liberté d'expression. C'est un Guinéen qui sera leur porte-parole ce soir. Il est informaticien à Dijon. Il s'apprête à bientôt rentrer au pays. Basirou, bas. Coup de colère. Depuis huit ans que le rallye Paris-Dakar dure, on peut s'interroger à juste titre sur l'impact qu'il a sur les pays africains qu'il traverse. Sur le plan économique, ce ne sont pas les 100 pompes distribuées par les organisateurs qui en fait excusent les dégâts commis par le cortège qui traverse à coup de pompe des régions qui, par ailleurs, sur le plan culturel, resteront toujours perçues de façon passive et continueront à perpétuer cette image d'une Afrique moribonde, d'une Afrique sans culture, inhabitée et vacante. Comment se fait-il que nous en soyons là ? Comment se fait-il que le rallye Paris-Dakar bénéficie d'un large consensus ? D'une part, il y a les paysans de chez nous dont on saccage les terrains et les ponts qui n'ont aucun moyen, malgré une hospitalité africaine certes légendaire, qui n'ont aucun moyen de s'organiser pour défendre leurs intérêts. D'autre part, il y a l'opinion française qui continue à voir dans ce rallye une sorte de jeu innocent. Par ailleurs, il y a l'administration locale africaine qui, acculée financièrement, n'hésite devant aucun moyen pour récupérer de l'argent sans trop s'interroger sur les conséquences. Ce à quoi nous nous appelons au sein du collectif d'organisations africaines et européennes, dénommées PADAC, c'est à réfléchir à partir de maintenant sur des moyens par lesquels on arriverait à envisager d'autres formes de rencontres avec l'Afrique qui mettent en valeur ces richesses culturelles et qui permettent de tracer déjà des voies pour un développement économique viable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !